Musique Les élus du Teche se réunissaient vendredi soir en conseil municipal. A l'ordre du jour, plusieurs délibérations importantes, comme le vote du budget primitif, le vote du taux d'imposition ou encore le vote sur le projet de suppression du passage à niveau entre Gujan et le Teche, comme nous l'explique François Deluga, le maire de la commune. Musique C'est un conseil municipal qui s'est bien passé, puisque la totalité des délibérations ont été adoptées à l'unanimité. On avait surtout deux délibérations importantes, celle sur le budget, qui a été marquée par un vote unanime du conseil, dans la mesure où nous avons poursuivi le désendettement de la commune. Nous sommes aujourd'hui à un taux d'endettement qui est inférieur à 9%, alors que c'est lorsqu'on atteint 18, 20 que les questions peuvent commencer à se poser, donc une commune très désendettée. Et puis nous avons aussi décidé, pour la sixième année consécutive, de ne pas augmenter le taux de l'impôt. Donc forcément, c'est un budget qui, tout en investissement, est un budget très raisonnable, avec une gestion très rigoureuse du fonctionnement. Et puis la deuxième grande délibération, c'est l'avis favorable que nous avons donné sur la suppression du passage à niveau entre Gujan et le Teche, sur la départementale, qui lance cette délibération, lance le processus des études, des enquêtes publiques, pour des travaux qui devraient avoir lieu dans 3 ou 4 ans, et qui permettront d'avoir une fluidité complète entre Gujan et le Teche, et la création d'une piste cyclable qui reliera les deux communes. Alors c'est vrai que, dans 90% des cas, les délibérations du conseil municipal du Teche sont toujours prises à l'unanimité. D'abord parce que nous veillons à ce que ces délibérations fassent consensus, et que majorité opposition soit le plus possible d'accord sur les décisions à prendre. Ensuite parce qu'elles sont préparées longuement en amont, qu'elles sont examinées en commission. Et puis, tout simplement, parce que lorsqu'on a un budget qui n'endette pas la commune, la désendette, qui n'augmente pas les impôts, et qui reprend aussi une partie des propositions des uns et des autres, je crois qu'on peut arriver à cette façon de faire, c'est en tout cas ma méthode de travail. Nous essayons d'avoir la plus grande unanimité possible, même si, bien sûr, il arrive que nous ne soyons pas tout à fait tous d'accord sur tout. Mais ça reste relativement marginal au sein du conseil municipal, au vu du nombre de décisions qui sont prises à l'unanimité. Sous-titrage Société Radio-Canada